Ces hommes qui marchent dans la forêt sont des migrants. Les images sont filmées par des membres d'une milice d'extrême droite bulgare qui veulent les éloigner de leur pays. Ils postent également beaucoup de vidéos d'entraînement où ils montrent leurs muscles. La plupart de ces hommes viennent de Varna, une petite ville à 200 km de la Turquie, où habite notre observateur, un ancien agent municipal. Ces milices disent que les migrants vont faire de nous des musulmans ou qu'ils vont violer nos femmes ou encore voler notre argent. Montrer comment ils s'entraînent avec ces armes et avec ces machettes ou avec ces mitraillettes, c'est une façon de dire que c'est le seul moyen de se protéger de l'envahisseur démoniaque. Ils ont mis en ligne des vidéos sur leur page Facebook où on voit les migrants qui marchent en ligne. Je ne sais pas où ils vont, mais ils m'ont dit qu'il est forcé à marcher très loin de la Bulgarie. Mais je ne le crois pas, car j'ai des amis qui travaillent à la police des frontières, ici en Bulgarie. Et ils m'ont dit que la vraie raison pour laquelle ils chassent les migrants, c'est parce qu'ils ont des quantités importantes d'argent sur eux. Ils volent leur argent. Donc je ne pense pas que ces personnes devraient être tolérées. La loi bulgare stipule que si des migrants illégaux demandent l'asile, ils doivent être placés dans un centre de rétention et nourris. Certains bulgares sont très effrayés, mais ils n'ont pas de raison de l'être, car il ne s'est rien passé de mauvais à cause des migrants ici en Bulgarie. Nous sommes membres de l'Union européenne et nous devons aider ceux qui sont dans le besoin. Cette milice, l'Union Vasilevski, nous a contactés. Ses membres affirment qu'ils ne ciblent que les migrants illégaux et pas les demandeurs d'asile. Et ils jurent qu'ils ne leur volent pas d'argent. Selon eux, ils se contenteraient de donner de simples conseils aux migrants pour quitter la Bulgarie et y revenir par un poste frontière officiel. Sous-titrage ST' 501